Et il n'aime pas ça, se lever une fois qu'il est assis à table. Alors il regarde Jeannette, il comprend qu'elle ne bougera pas, qu'elle n'ira pas ouvrir. Alors il n'est pas très content, Jeannot, mais il pose sa cueillère, il pose son couteau, il va à la porte, il ouvre la porte. C'est une porte qu'il donne directement dans la rue. Et là, sur le seuil de la maison, vous savez ce qu'il voit ? Vous n'avez pas une petite idée ? Un cerf ? Non, pas le Père Noël. Un cerf ? Non, pas un cadeau. Un cerf ? Hein ? Un cerf ? Un cerf ? Tu dis ? Non, non. Il voit un énorme loup gris. Parce qu'à cette époque-là, dans les villages des Cébêtes, parce que loin de Nîmes, il y avait des loups. Et dans les histoires, surtout. Et ce loup, il avance la tête comme ça dans la maison. Et il voit la Jeannette devant le fourneau. Et la Jeannette, elle est appétissante, vous voyez ? Elle est bien, bien chère, quoi. Alors le loup, quand il voit la Jeannette, il a les yeux qui lui sortent de la tête comme ça. Comme dans le texte avril, oui. Et il avance tout doucement vers la Jeannette. Ah, pas de loup. Jeannot, lui, il est derrière la porte. Il voit le loup qui avance tout doucement. Il voit la Jeannette. La Jeannette, elle a tellement peur qu'elle se met à trembler. Elle tremble tellement que le couvercle à la marmite, il saute comme ça sur la marmite. Alors vous voyez, la Jeannette, elle est là, elle tremble. Le loup, il avance tout doucement vers la Jeannette. Et le Jeannot, il est derrière la porte. Tension dramatique au maximum. Et à ce moment-là, le Jeannot, il a une idée. Une idée de génie, ça lui arrive pas tous les jours. Il se met à crier comme ça. Verse donc, Jeannette ! Elle, elle comprend tout de suite. Elle tient la marmite à deux mains, elle la renverse. La marmite de soupe sur la tête du loup, avec le couvercle et tout. La marmite de soupe sur la tête du loup, avec le couvercle et tout.